Lewis Hamilton attaqué de toutes parts par les McLaren notamment et ça fait sortir en deuxième position, McVerstappen, Ricardo se rabat en troisième place, il est complètement enfermé là Lewis Hamilton à la sortie du virage côte à côte avec Pierre Gasly également. Exactement c'est fou parce qu'il n'a pas eu un bon appui. Il est le rond de pierre qui sort très très vite heureusement qu'il y a du dégagement mais c'est fini malheureusement pour Pierre Gasly catastrophe pour le vainqueur du Grand Prix ici l'an dernier dont la voiture revient très proche de la piste. Je pense qu'il va y avoir un drapeau rouge. Il y a un gros tête à queue derrière pour une autre monopla c'est l'Alfa Romeo je pense de Robert Kubica dans les graviers, voiture de sécurité et malheureusement Pierre Gasly qui avait cassé son aileron, on va le revoir à la sortie de la Hikama. Et puis l'aileron se met sous la voiture c'est un endroit où ça va très vite. Ok je vais bien dit Pierre Gasly c'est l'essentiel. Et oui il a dû se faire vraiment une chaleur parce que déjà la vitesse est très très élevée l'aileron passe sous la voiture vous êtes passagers donc il y avait beaucoup de dégagement ça a été sa chance. On revoit la caméra embarquée du français qui avait pris un très bon envol il s'apprêtait à sortir. Quatrième à il vient toucher l'arrière de la McLaren ça lui était arrivé avec avec Daniel Ricciardo à Bahrein déjà au Grand Prix d'ouverture. C'est vraiment un piège. Et là il ne s'en rend pas compte. Il ne s'en rend pas compte. Là il part. Là c'est la grosse frayeur. Grosse grosse frayeur. Il enlève les mains du volant pour pas se casser les poignets. C'est vraiment dommage. Et oui les pilotes qui de leur position gens quasiment couchés dans la voiture ne peuvent pas savoir que leur aileron est cassé.